Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon concernant la conversation en allemand pour les débétants. On commence. Trieffen Trieffen Le verbe Trieffen Trieffen Prendre Prendre Trieffen Trieffen Prendre Prendre Una Entscheidung Einer Entscheidung Einer Entscheidung Identifожалуй Indecision Einer Entscheidung Indecision Une décision Une décision Une décision Prondre une décision Ich triefe une décision Je prends une décision Je prends une décision Wir treffen une décision Je prends une décision Nous prenons une décision Im Ausland Im Ausland Im Ausland Im Ausland All'étranger Studieren 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 Ütidie 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 Il veut étudier All'étranger Il veut étudier All'étranger Il veut étudier Il veut étudier All'étranger Il veut étudier Il veut étudier All'étranger 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 Il veut étudier All'étranger Il veut étudier All'étranger Il veut étudier All'étranger Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision si tu souhaites étudier à l'étranger. Donc, quand on a un verbe auxiliaire, le verbe principal doit s'en mettre à la fin de la phrase. Tu dois mettre une décision. Ce n'est pas comme le français. Donc, il faut mettre le verbe principal, c'est le verbe triffen, à la fin de la phrase. Quand on a un verbe auxiliaire, comme le verbe moussen, on a du mouste. Du mouste, c'est le verbe moussen, donc c'est un verbe auxiliaire. Et donc, il faut mettre le verbe principal à la fin de la phrase. Du mouste une décision triffen, ob du im Ausland studieren willst. Et quand on a ob, c'est-à-dire si en français, le verbe auxiliaire doit s'en mettre à la fin de la phrase. Tu dois prendre une décision si tu souhaites étudier à l'étranger. Et donc, quand on conduit le verbe au passé, on doit le mettre à la fin de la phrase aussi. On ne dit pas, donc c'est fou, ce n'est pas comme le français. L'allemand, ce n'est pas comme le français. On doit mettre le participe passé des verbes conjugués à la fin de la phrase. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai pris une décision. Mais en français, on ne fait pas ça. On ne fait pas comme l'allemand. J'ai pris. On ne dit pas, j'ai une décision prise. Donc, l'allemand, il faut mettre le participe passé, c'est getroffen, c'est le participe passé du verbe triffen. Donc, il faut le mettre à la fin de la phrase. Je n'ai pas encore, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore pris une décision. 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 Non, je n'ai pas encore pris une décision. Et donc, comme vous voyez, le verbe omtien se sépare. Donc, om, la préposition om, se sépare de verbes omtien. Ich, sia, morgen, om. On ne dit pas ich, omtia, morgen. On dit ich, sia, morgen, om. On doit mettre om à la fin de la phrase. Je suis de minage demain. Je suis de minage demain. Sie will in die Schweiz omtien. Il veut de minage demain en Suisse. Il veut de minage demain en Suisse. Sie will in die Schweiz omtien. Sie hat eine Entscheidung getroffen, dass sie in die Schweiz omtien will. Et donc, c'est la même chose. Das met le verbe will à la fin de la phrase. Sie in die Schweiz omtien will. Donc, il faut mettre le verbe auxiliaire à la fin de la phrase. Donc, c'est à cause de das. Il a pris une décision qu'il veut de minage demain en Suisse. Il a pris une décision qu'il veut de minage demain en Suisse. Sie hat eine Entscheidung getroffen, dass sie in die Schweiz omtien will. Olivier, monsieur Olivier, 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 hat eine Entscheidung getroffen, dass sie in der Schweiz omtien will. Il, Olivier a pris une décision qu'il veut rester en Suisse. Olivier a pris une décision qu'il veut rester en Suisse. Merci et au revoir.